Les petits chien Il fait des spectacles Il va manger une tatane Il va manger une tatane Tu fermes ta gueule maintenant On est pas sur du maxi de millions les mecs Yo les marins Bienvenue sur la chaîne d'El Léo Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce petit Giant Anthem de 2017 On va aller rouler ça ensemble Sur les petits trails du lot Et tu le sais que là le temps il est au top On descend à la selle Et on envoie du gaz à sa mère Et on sort un peu du chemin Hop Allez C'est parti Et merde Je crois que j'ai un peu trop gonflé mon avant Oh là oui Gentiment Quand même Parce que Il se fait pas à moi Et puis comme il est un peu petit J'ai un peu du mal Hop Hop On est reparti Oh là sur le bitume on s'en balèque Balèque du bitume phare Nous on veut du chemin Ouais Pas rien de tard Ah Putain mais qu'est-ce que je branle Ah il est pas doué le type Donc On va en profiter Là j'ai un peu de plat Je vais vous parler un peu du vélo Ça fait deux semaines que je suis dessus Bah écoutez c'est vraiment pas mal Je suis vraiment surpris Pour un petit vélo de cross country Moi qui ai l'habitude de rouler les trucs plus gros Bah finalement j'arrive à passer pas mal de trucs Et je m'amuse bien Alors on va toujours parler c'est un taille S Donc c'est pour ça c'est court C'est pour ça que c'est un peu joueur Mais Au final je m'en sois bien Je m'y retrouve bien Avec ce vélo en taille S Les suspensions On est sur un Rockshox Monarch LT à l'arrière En trimion fixe Donc lui il fait vraiment bien le job Avec la suspension de Maestro Que Giants utilise depuis maintenant Je sais pas Je sais pas combien de temps mais J'ai fait un petit moment Vous voyez On fait On fait ce qu'on veut Les manuals ça y va Donc ça c'est chouette Parce que moi j'aime bien Les manuals Les gros bunny ups Bien épais Faire le con Voilà ça c'est chouette Dès qu'il y a une petite bosse Hop On va la chercher Hop là Il est petit ching Il fait le spectacle là On fait pas mon pépère Ça va aller Chut Chut Il va manger une tatane Il va manger une tatane Tu vas me ta gueule maintenant Oui ? Donc On reprend Donc On reprend Rock Chouse Monarch LT Trillion fixe RTLT RTL2 Non Sans déconner Lui il fait bien son job Donc voilà ce que je disais Avec La suspension maestro Que James utilise depuis un bail Bah ça marche super bien Suspension maestro en fait Le triangle à l'arrière N'est pas fixé à votre cadre Il est Indépendant Point de pivot virtuel Il fait ce qu'il veut Et ça ça permet D'avoir un bon contact Avec la roue arrière au sol Ça c'est chouette Euh La fourche devant Rock Chouse 30 Euh RL Pareil Euh Là par contre je suis un peu plus déçu Euh Elle est pas très sensible Et euh Et surtout on dirait une marjo en fait Donc venant d'une rock shock Ça m'étonne un peu Vous voyez on peut sauter sans problème Ouais venant d'une rock shock Je suis un peu étonné On mange pas du tout le débattement C'est à dire que même quand on s'envoie Des gros drop Des réceptions en plein Ou tout ce que tu veux Euh Bah On utilise pas du tout le débattement Contrairement à un mantissa derrière lui Qui fait super bien le boulot Euh Et en plus par dessus le marché Sur cette fourche devant On a Un axe de 9 Et ça Bah Sur un vélo de 2017 Avec un axe de 12 derrière en plus Pfff Je comprends pas Bon enfin Bah le tout c'est pas de le péter Parce que moi ça m'est arrivé Plus d'une fois de péter des axes de 9 Ça va voir avant Sur mon petit frère et d'artail Et après j'ai acheté une rock shock spike Avec un axe de 20 traversant Et là bizarrement Et bah Euh Ça bouge pas quoi tu vois Et puis c'est bien rigide Et ça on aime bien quand c'est rigide Hop On se sent se foutre dans les châtaigniers On a les noisotiers Voilà Donc là on récupère un petit bout de route vite fait Voilà donc là les amis tout à l'heure Je vais m'envoyer ici Donc je vais pas m'envoyer par les cailloux Ça c'est un truc que je fais plutôt avec le DH Là avec un esconderie on va plutôt prendre Ça voilà Ce petit chemin Gentiment Donc voilà quoi vous dire d'autre sur ce vélo Parce qu'on a encore un peu de plein là pour discuter Les pneumatiques Euh Vittoria Vittoria Braso Ou Raso Je ne sais plus En D30 Alors la première fois quand j'ai vu le profil Je me suis dit non Là je vais glisser partout avec ça Et finalement non Euh ça tient bien Je suis assez étonné Donc c'est le tubeless Enfin semi tubeless Puisque j'ai voulu vous faire la vidéo ce matin Et j'ai gentiment éclaté le pneu En me loupant J'ai loupé la sortie J'ai loupé le virage Et je me suis bien éclaté Je vous mettrai la vidéo donc Je vous mettrai le petit passage à la fin de cette vidéo Où on voit en fait que je suis carrément sorti de la trage Je me suis envoyé une marche Je suis arrivé en bas Et le pneu Il n'a pas kiffé Donc voilà en fait finalement ces petits pneus là Vittoria marque thaïlandaise Ça va plutôt bien Ça fait le job Quoi d'autre ? Les freins Oula Les freins Les freins c'est pas ça Shimano M365 Franchement Pas lourd de ouf Le feeling est pas mal C'est à dire que le toucher qu'on a dessus c'est pas dégueulasse Ça ça va bien Mais on a pas beaucoup de mordants Alors je sais pas si Avec des plaquettes un peu plus énervées Il y a moyen d'avoir un meilleur résultat Mais niveau puissance on y est pas du tout Du tout du tout Les jantes Jantes, moyeux C'est des Giants Donc franchement là Bon ça fait que deux semaines que je les ai Je les ai un petit peu retendues Parce que bon l'ancien proprio il avait pas trop fait gaffe Donc je les ai retendues Premier truc que j'ai fait Ecoute ça fait le job Donc ça c'est cool Tige de sel télescopique Giant Elle fait le job aussi Par contre elle est Evidemment c'est en taille S Donc ils ont mis une petite tige de sel télescopique Je crois que c'est 125 mm Et franchement Pour moi évidemment c'est pas assez Pourtant je fais qu'un mètre 72 Donc voilà c'est un peu light pour le coup C'est à dire qu'en fait je suis au maximum de la hauteur de la selle Je vais même dépasser un peu Et quand je suis en bas de la pédale sur ma jambe Elle n'est pas complètement tendue Du coup je pédale en mode free ride quoi tu vois A l'ancienne Donc là je vais bloquer mon amorteau Ce qui paraît logique Donc voilà blocage de l'amortisseur Je m'en sers vraiment voilà Là je vais venir bloquer Mon amorteau parce que je m'envoie une grosse grappette Mais même Même dans le terrain dans le défoncé Je préfère laisser ma suspension ouverte Pour garder un maximum de confort Et de grip surtout Parce que du coup Vous laissez travailler votre suspension Et elle vous fait du grip Voilà Donc oui je sais je filme en 4 tiers C'est dégueulasse Mais comme vous pouvez le constater On y voit vachement bien On voit toute la potence Le guidon est assez loin Et ça moi j'aime bien Donc ça permet d'y voir un peu clair quoi Parce que sinon avec un angle fermé on y voit pas bien Allez c'est partout Là on s'envoie un peu Donc c'est ici ce matin Que je me suis loupé complètement Faut que je dégonfle mon pneu là Faut que je dégonfle mon pneu là Faut que je dégonfle mon pneu à blanc Voilà donc je... Je vais vous montrer Voilà en fait J'étais censé arriver Prendre ce chemin ici Et je me suis loupé Et j'ai coupé là J'ai sauté la marche Et je suppose que le coupable est ici Voilà ce jeune euh... Alors on va pas l'insulter ça rien Mais bref il m'a fait du tort Parce que j'étais chaud ce matin J'étais prêt à vous faire une... Une putain de vidéo Donc voilà en pleine... Pleine montée Toujours avec le Jonathan TM 2017 Taille S Et donc le problème avec le taille S C'est comme je vous disais tout à l'heure Bon la tige de sel est courte mais ça c'est normal Mais... En fait ce que je trouve bizarre avec ce vélo De cross country Polyvalent Bah c'est que l'angle de tube de sel est vachement Vachement incliné On est vachement sur la roue arrière je trouve Donc au niveau de la motricité Bah vous allez voir Voilà la suspension est ouverte Ca motrise pas mal mais là vous voyez je suis à deux doigts de me retourner Donc... Je trouve ça un peu bizarre Point de vue... Bah cross country Un peu chelou Donc aussi la transmission On est sur... Shimano Deor Franchement ça fait vraiment taf Deux plateaux devant 10... Cassettes de 10 derrière Tout est Shimano Deor Le pédalier aussi Très bon matériel En tout cas pour débuter ça va très bien Donc là on va se voir la première vraie petite descente Comme ça je vous laisse un peu constater Bah ce que vaut ce petit vélo Et puis moi aussi on va voir ce que je vaut Allez c'est partos Voilà donc là il y a quand même pas mal de pentes Ca discute bien Voilà... Hop là... Voilà... Les freins c'est super limite... Les freins on est vraiment à la limite partout... Et là je me rends compte en fait... Et là... Le tube de pied aussi... Quand même... C'est pas... On est pas sur du maxi de millions les mecs hein... Hop là... Je commence à suer à grosses gouttes... Il fait 30 degrés ça... Et là... Ouais... J'ai un peu chaud quoi... Hop là ça glisse... Je m'en rappelais plus bien de ça là... Ah ouais c'est un... C'est un bus là... Hop... Hop... Là... C'est partos... Oh putain de merde... Ah ouais j'ai aucun... Grip sur le pneu avant... En fait... Ils sont pas si bien que ça les putains... Ouah putain... J'ai même arrêté... Ouah... Ouah... Ok man... Donc là... On est reparti sur le dernier treuil... Après j'arrête... Euh... Beaucoup plus soft que celle qu'on a vu... Euh... Les deux premières là... J'avoue que j'ai un peu exagéré... Pour un petit vélo comme ça... C'est un peu trop... Donc voilà... Dernier treuil... Et après j'arrête... Allez c'est partos... Et après j'arrête... Ops là... Le freinage, même ici, sur un petit trait comme ça, c'est vraiment limite, limite. On est vraiment limite sur le freinage, bon ben on a fini cet essai, yo les mains de retour devant le petit Giant Anthem, donc dites moi ce que vous en pensez, ce petit coloris bleu noir avec le triangle blanc, je le trouve vraiment sympa comme ça, quoi vous dire sur ce petit vélo de plus. L'amortisseur, je vous avais dit que c'était un RockShox Monarch, je me suis trompé, c'est un RockShox Deluxe RT, R pour rebond, T pour le blocage. Pareil pour la fourche, RockShox Serti RT, donc la même chose, rebond, T, blocage sur 6 positions. Je trouve ça pas vraiment utile sur un vélo de cross country. Quoi vous dire d'autre ? Pose de pilotage Giant, la potence est assez courte, le guidon est assez large, donc ça c'est cool, on peut bien appuyer sur l'avant, on a une bonne position. Déconsommer debout qu'on veut descendre, on est bien sur l'avant, bien assez agressif pour un petit vélo comme ça. La transmission Shimano Deor, complet, la cassette, le dérailleur, le pédalier, les gâchettes, ça fonctionne bien. Franchement ça déraille un tout petit peu, ça arrive que ça déraille. Evidemment ce que j'y mets dans la tronche, c'est normal, c'est pas vraiment fait pour, mais pour du X-Country c'est super. Il y a 2 x 10, il y a largement de quoi monter et pas mouliner non plus sur le gros roulant. Donc on peut vraiment bien monter, la transmission est vraiment courte, ça c'est cool. Tige de selle, selle Giant aussi, elle fait super bien son boulot. Elle est un peu courte évidemment pour moi, donc quand je me retrouve en bas de pédale, j'ai légèrement ma jambe qui est pliée et ça c'est normal. Evidemment comme le vélo est un taillesse, ils ont mis une petite tige de selle, c'est normal. La selle au début je l'ai trouvé un petit peu dure, même je l'ai trouvé bien dure. Mais au final je me suis fait, je peux rouler 4-5 heures maintenant, c'est sans problème, ça roule bien. Donc voilà, les Vittoria, Barzo, les pneus, c'est pas mal pour du X-Country. C'est bien roulant, ça motrice pas mal si vous avez bien votre pression de pneu. Par contre à l'avant, si vous attaquez un peu, ça va être léger. Dans la pente, ça va pas le faire. Surtout sur le sec et cassant, comme vous avez vu sur la vidéo quand je descendais, j'étais vraiment à la limite. Les freins high, les freins Shimano M365, on est vraiment limite au niveau du freinage. Le feeling est bon, donc le toucher est correct, moi je le trouve bon, ça bouge pas, c'est bien. Le mandant est perfectible, mais alors la puissance là, c'est vraiment, vraiment perfectible. Ça chauffe vite, alors bizarrement, les freins chauffent, mais vous n'avez pas de variante au niveau, le point de contact ne bouge pas. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que les freins chauffent vraiment très vite. Ils sont vraiment à la limite. Donc voilà, ce que j'ai aimé sur ce vélo, c'est la compacité. C'est-à-dire que, bon, évidemment c'est une taille S, mais même en taille M, je pense que je l'aurais bien amené partout. Il est joueur, ça c'est cool. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre ? Tout le travail de suspension compilé, donc le RockShox Deluxe, plus le système de suspension Maestro de chez Giant, qu'ils utilisent, comme je disais en vidéo, ils utilisent ce système de suspension depuis super longtemps, ça marche bien. La transmission avec le pédalier, les gâchettes et tout, c'est pas mal, même si moi je préfère le SRAM. Mais là, on va pas se mentir, franchement ça va super bien, ça marche bien. La tige de sol, elle fait du super bon boulot, elle est un peu courte pour moi, mais franchement j'ai bien aimé. Après, ce que j'ai pas aimé, c'est la fourche, j'ai eu un peu du mal. C'est-à-dire que déjà quand on a un axe de 12 traversants arrière, et qu'on se retrouve avec un axe de 9mm à serrage rapide devant, on se dit « putain, il y a un truc qui cloche ». Donc ça voilà, on perd un peu de rigidité et de solidité là-dessus. Et le comportement aussi de la fourche, c'est-à-dire que j'avais l'impression de rouler sur, vous savez, les vieilles margeaux DJ-1 ou les vieilles bomber. C'est-à-dire que même avec 30% de sacs, vous la talonnez pas la fourche, vous n'utilisez pas du tout le débattement. Ça c'est un peu dommage. Et quoi d'autre aussi ? Alors je ne sais pas si je l'ai dans la poche. Voilà, je l'avais sorti exprès pour la vidéo. Le réglage de rebond, une clé BTR avec un embout en plastique au bout. Alors ça, franchement les mecs, je trouve ça vraiment limite. Je trouve ça pas terrible quoi. Ouais non, ça le fait pas trop. Franchement, c'est moyen. Vraiment moyen. Donc sinon, ouais voilà, après franchement super vélo, je m'amuse vraiment bien avec. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, mettez un pouce bleu. Ou comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Si ça vous plaît ce style de vidéo, abonnez-vous. Ça c'est important. Et voilà, quoi de vous dire d'autre de plus. A la prochaine les mains. Ciao !